bonjour à tous mes petits anges j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing avec la gourmi box tellement j'ai à t'ouvrir vous le savez je le répète tout le temps mais du coup on va récapituler un peu tous les produits dernier parce qu'en fait je pense que j'ai dû jeter la fiche je la cherchais partout et je l'ai pas trouvé donc faut que j'essaye de me souvenir alors déjà je sais qu'il y avait des espèces de chips souvenez-vous d'italie succulent trop trop bon après j'avais des chouchous mon dieu que c'était bon j'en ai mangé des chouchous je peux vous dire et là vraiment ceux là ils sont excellents ils sont vraiment bien caramélisés tout non c'était trop bon je me suis régalé après il y avait des figues séchées super bonnes aussi vraiment j'ai adoré après il y avait quoi et voilà ainsi il y avait une terrine non une rillette des rillettes au porc cornichons tout ça et ben ça aussi c'était très 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 bon après ah voilà oui donc j'avais une préparation pour faire des muffins au chocolat et ben en fait ça désolé je peux pas vous en parler parce que et justement je verrai je vais le réaliser là donc en fait vu que je vais le réaliser que maintenant quoi je peux pas vous en parler mais bon je suppose que ça va être très bon aussi et normalement il me reste un produit que j'arrive pas à trouver ah si c'était les herbes les herbes sarriettes c'est vrai c'était une espèce de tube à essai donc j'en ai mis un peu dans des plats ou quoi mais c'est très bon aussi bon ben voilà pour vous dire que celle là de box je l'ai adoré donc maintenant tada on va découvrir la nouvelle j'adore parce qu'à chaque fois je finis quasiment tous mes produits sauf si bien sûr c'est des huiles des vinaigres des choses comme ça ou les herbes mais c'est pas grave parce que je m'en sers trop le temps et ça sera jamais le même produit ok elle pèse toujours j'ai hâte j'ai hâte vraiment on dirait comme il y a je sens comme une bosse ici j'ai pas reçu d'indice cette fois ci de mail allez j'ai hâte d'ouvrir ça ah je suis contente parce qu'il y a quand même la fiche alors qu'est-ce que nous avons ? j'essaye de cacher tada alors sur la feuille on peut voir qu'est-ce que c'est il y a une espèce de mijoté avec du riz, des artichauts et du canard on dirait poulet ou canard, poulet peut-être oui poulet je pense je sais pas à quoi ça peut faire penser en tout cas ça fait penser au pique-nique par rapport à ben non je sais pas en fait je sais pas j'allais dire par rapport à la nappe mais en fait rien à voir ça fait re pas familial, film familial alors on découvre gourmibox voyage voyage oh j'aime beaucoup voyage voyage j'adore le nom parce qu'encore une fois ça veut dire pour moi qu'on va voyager autour du monde peut-être avec des produits de partout j'espère donc euh non ça je l'ouvre pas à la fin allez premier produit ah mais c'est bon ça commence alors qu'est-ce que nous avons là ? bon la marque je suppose que c'est Bédouin alors c'est sans gluten les cracks de l'apéro made in Provence mais de l'eau, mais de l'huile c'est facile alors c'est à faire soi-même je crois que c'est la première fois que je reçois vraiment des choses à faire soi-même pour l'apéritif donc c'est des crackers au piment d'Espelette ça a l'air très bon et en fait donc c'est à faire soi-même à la farine de pois chiche et poudre d'amande pas mal j'ai envie de le faire je sais pas j'ai donc quand on regarde par exemple au dos il y a écrit euh alors déjà il faut le faire au four bien sûr et après il faut verser le sachet dans un bol ajouter donc de l'eau, de l'huile il y a marqué donc de les grammes mélanger jusqu'à avoir une pâte et former une boule et après étaler finement sur du papier cuisson on prédécoupe des petits carrés et on cuit c'est tout franchement vous savez quoi ouais j'ai envie de le préparer rapidement c'est rigolo et c'est rigolo de faire les choses soi-même voilà ah mais en plus on a un hashtag avec la recette en vidéo ça c'est bien bon ben voilà et ça vient de du 84 visant je sais pas si je suis allée là-bas bon ok alors je prends le prochain produit alors il s'agit de le petit zeste des sablés aux noisettes torréfiées miam ça a l'air très très bon ça ça a l'air très bon alors ça ça vient de l'héro je connais très bien ça vient de l'unel alors matières premières locales des biscuits fabriqués avec gourmandise ça c'est top j'aime beaucoup j'ai hâte de goûter parce que ça a l'air succulent on accepte alors du coup voyage voyage j'arrive pas trop à comprendre pourquoi puisque pour l'instant on a que des choses d'ici du sud ça j'adore donc bref voilà donc on a eu l'apéro on a eu le dessert qu'est ce qu'on va avoir maintenant waouh 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 c'est énorme waouh j'adore regardez ce que c'est c'est génial donc base organique food de la crème de coco à fouetter c'est trop bien c'est bio hé coco la crème de coco base est issue de la noix de coco du Sri Lanka celle-ci est cultivée et sélectionnée dans les jardins luxuriants de l'île bon là c'est fait ah ben c'est fait vers chez moi puisque c'est dans le 82 vers Montauban hé j'ai que des choses du sud moi j'adore alors il y a marqué conseil d'utilisation hé coco place ta canette au frigo temps écoulé c'est le moment ah oui 6 heures au frigo pardon temps écoulé c'est le moment de découvrir ta crème à fouetter faire cela dans un bol et on la fouette au fouet et ensuite on la met, on fait ce qu'on veut avec c'est génial les gars même c'est vrai que c'est bien il y a que de la coco de l'eau et de la miéton de tapioca mais j'adore c'est top voilà top il y a marqué sans gomme de coeur et boîte en métal sans BPA non mais c'est génial je sais pas trop ce que je vais en faire mais c'est bien alors ensuite je prends un prochain waouh c'est quoi ça aussi alors ça qu'est-ce que c'est ? ça m'intrigue j'adore la boîte ça fait luxueux j'aime beaucoup regardez-moi ça on dirait comme une crème à mettre sur le visage j'aime beaucoup alors il s'agit le souffle d'ador numéro 3 on dirait les chanelles il s'agit de miel ah du miel de Saint-Fouin ah c'est fait en Espagne apparemment principauté d'ador j'aime beaucoup alors je regarde partout principauté d'ador miel de Saint-Fouin il n'y a rien d'écrit spéciale mais j'adore je trouve ça très joli en fait très très joli comme petit pot là on voyage c'est vrai que j'ai un miel aussi blanc je crois ensuite j'attrape c'est rigolo ça alors il s'agit du terroir de Liban il s'agit du houmous voilà alors bien sûr à base de bois chiche je regarde ce qu'il y a dedans euh au pâte de sésame c'est là il conseille servir avec de l'huile d'olive et du pain là au moins on voyage voilà ça vient vraiment du Liban donc on voyage je sais pas si j'avais pas reçu déjà quelque chose avec cette marque ça me parle en fait j'ai été ça me fait rire parce que ça me fait penser que j'ai j'ai mangé il y a pas longtemps dans une petite guinquette en fait avec ma mère et euh ma mère adore le houmous et en fait elle m'en donnait sur la carte il y avait écrit justement dans les tapas quelque chose avec du houmous et en fait elle en foulée je sais qu'elle adore ça mais moi j'aime moins et donc elle m'a dit bon ça on l'en prend pas parce que t'aimes pas et là quand je le vois ça me fait rire parce que je me dis que bah évidemment ça je vais en faire quand t'es heureux ma mère chez moi parce que ça me fait rire c'est pour ça ça me fait rire quoi donc voilà ok là on a 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai le 6ème produit ici je suppose que c'est du thé en voyant le le ceci peut-être que je me trompe et que c'est autre chose je suis sûre que je me trompe c'est quoi ? du piment ouf ah ah non alors attendez parce que je sais pas il y a marqué pimentone ecologico et las hermanas ah ça veut dire que c'est 2 soeurs je suppose qu'on voit ici j'adore la boîte elle est trop belle et organique paprika donc je ne sais pas ah derrière c'est écrit en français enfin ça vient d'Espagne oh ah non mais cacérès ça me parle et alors ah il s'agit de poivron paprika doux paprika doux et là il est marqué poivron bon voilà bon ça va j'ai eu peur oh je suis très contente là d'avoir du paprika comme ça en plus j'adore j'adore la petite boîte elle est sympa des petits piments un peu partout elle est trop jolie franchement je vais la garder cette boîte j'ai cru que c'était du café ou butée bon je suppose que j'ai pris tous les produits c'est même sûr donc je vais prendre la petite carte je vais remettre tout ça c'est pour ça que c'est bon parce que c'est tout un des produits énormes alors maintenant que j'ai ceci allez qu'est-ce qu'on a déjà en petite carte on a le petit plat ici qu'est-ce que c'est donc une paella enfin l'ancienne du poulet, du lapin, des artichaux des haricots plats haricots blancs des tomates, de l'ail du riz et en fait ah oui ben voilà il suffit de mettre en fait une cuillère de ceci de paprika dedans ok et ensuite ici ça ressemble à un tiramisu tiramisu ah c'est à faire avec avec quoi ? avec le lait de coco je crois alors il faut des noix de cajou oui c'est pas du tout du tout le même tiramisu là c'est euh des noix de cajou du lait d'amande du sirop d'érable de l'huile de coco euh et après il faut la crème de coco à fouetter je suppose que c'est pour remplacer mascarbone peut-être alors voyons voir la voyons la recette tremper les noix de cajou toute la nuit les écouter les mettre dans ce mixeur avec le lait le sirop d'érable l'huile de coco le jus de citron mixer jusqu'à avoir une crème ensuite fouetter la crème de coco avec la vanille pour avoir une crème fouettée et ajouter à la préparation d'avant ensuite mélanger le café l'extrait d'amande dans un bol et alterner une couche de la préparation finale et de biscuits trempés au préalatant le café en terminer pour une couche de mascarpone waouh en fait il faut même pas suivre la recette il y a de tout partout donc je sais plus mais bon après je vais pas utiliser pour ça moi je ferai autre chose je sais pas on peut très bien la manger comme ça bon ah non j'allais oublier de regarder ceci alors ce mois-ci Gromibox vous fait découvrir de nouvelles saveurs tout en vous faisant voyager cette sélection de produits vous transportera vers une nouvelle destination à chaque bouchée le voyage débute avec les crackers au piment d'Espelette on part ensuite avec le hummus au Liban ensuite on poursuit avec le paprika tout de Las Hermanas direction le sud de la France avec les sablés aux noisettes et se termine avec le miel de Saint-Foin d'Andor à la crème feuve de coco aussi alors bon les crackers on l'a déjà vu c'est le sud préparation bio avec de l'eau de l'huile on l'a vu ensuite ah bah en plus les crackers il y a marqué qu'on peut le manger avec le hummus parfait ensuite on a des sablés aux noisettes donc toujours dans le sud de la France ingrédients naturellement simples riches en saveurs je suppose ça va être très bon et bien ça avec le café ça sera très bien ensuite donc le hummus dans le village de Foursole je ne le connais pas dans la plaine de la Béca au Liban donc c'est fondé en 2017 le hummus donc comme on dit ben pita avec de l'huile d'olive herbes fraîches etc ensuite on a le pimenton donc le paprika doux en Espagne depuis 1940 entreprise familiale elles se sont fabriquées donc lancées dans la fabrication donc de ce pimenton de la Vera donc à base de poivrons de saison épices qualité exceptionnelle pour le saupoudrer des légumes ou dans des plats en sauce le miel d'Andor donc là le Saint-Fouin voilà c'est une plante vivace qui fleurit entre le mois de mai et d'août ok on peut le mettre dans des boissons chaudes ou dans des tartines de pain et enfin la crème de coco au Sri Lanka avec alors c'est pour but de valoriser les agriculteurs du monde avant de consommer ce produit donc placé au frais on l'avait vu etc ah bah oui il y avait des fruits frais ça peut être pas mal voilà et autour on a un petit zoom sur le petit zeste petit zeste idée de faire plaisir à ses proches une surprise gourmande à sa grand-mère en voulant envoyer une surprise à sa grand-mère Dominique a petit à petit façonné son projet de coffret gourmand personnalisé voilà donc c'est vrai que c'est dans l'héros avec des ingrédients donc locaux plus de la moitié de leurs matières premières proviennent des fournisseurs situés à moins de 150 km de lunel et la farine utilisée provient du département de l'héros ok bon bah encore une box riche en saveurs que j'ai hâte très hâte de goûter et de préparer voilà donc en espérant que cette gourmand box vous a plu voilà autant qu'à moi donc je vous fais de gros gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR gros bisous